Aujourd'hui en entrevue, je reçois le créateur d'une toute nouvelle application et de cette application, tout ça est parti d'un jeu de société, un jeu qui concerne le vocabulaire, le français, qui a été distribué autant du côté de la France et au Québec entre 1998 et 2015 à plus de 100 000 exemplaires. Merci, le mot « bagou », la folie des mots vous dit quelque chose, c'est de ce jeu-là qu'on parle aujourd'hui et je m'entretiens avec le fils du créateur du jeu physique, du jeu comme tel de société, Thomas Jasmin, qui est le créateur, lui, de l'application mobile. Monsieur Jasmin, bonjour. Oui, bonjour. Ça va bien? Super bien, merci beaucoup de me recevoir votre émission. Ça fait plaisir. Donc aujourd'hui, justement, on va parler de cette version mobile du jeu « bagou », la folie des mots, d'où tout ça est parti, l'idée de vouloir faire cette application mobile. Donc je vous laisse nous présenter un peu le jeu, Monsieur Jasmin. Ben oui, comme vous avez dit, en fond, le jeu de l'application est basé sur le jeu de mon père, qui est un jeu de société, que mon père, vu qu'il était enfermé de sa compagnie, qui a pris sa retraite, le jeu ne se retrouvait plus en magasin. Ça fait que moi, qui étais un grand joueur de ce jeu, j'étais triste de ne plus voir ce jeu-là en boutique. Ça fait que j'ai décidé de relancer cette version pour les cellulaires et les tablettes. Et le jeu est très, très simple. Le jeu consiste à trouver le mot manquant de phrases ou d'expressions. Et en y jouant, on apprend toutes sortes de nouveaux mots. C'est ça, parce qu'on sait que la langue française est une belle langue, probablement une des plus belles, qui a un vocabulaire très riche. Mais souvent, on est limité dans les mots qu'on utilise. Donc, ça vient de nous apporter, en quelque sorte, bagout, peut-être une liste de synonymes, de choses comme ça, donc pour venir rendre un peu plus complet notre vocabulaire et nous faire apprécier encore plus la beauté de la langue française. Tout à fait. Écoutez, le vocabulaire, la communication, la base de la communication, c'est le vocabulaire. Puis plus qu'on connaît beaucoup de mots, plus qu'on peut plus facilement s'exprimer. Puis c'est très important, surtout les facettes de notre vie, que bien ça peut être personnel ou même professionnel. Et là, une version de base qui est gratuite, tant sur l'App Store que sur Google Play? Exactement. Écoutez, on a lancé l'application sur ces deux plus grandes plateformes de téléchargement d'applications. Pour les enfants de ces deux plateformes, le jeu est gratuit, la version de base. Ça fait qu'on offre 60 cartes gratuites et les personnes qui veulent avancer plus dans le jeu peuvent, à l'achat de 2$, acheter des cartes supplémentaires. Ça fait que le but du jeu, c'est vraiment, pour nous, de faire connaître l'application. Ça fait qu'on n'a pas un objectif de faire de profit avec ça, on veut juste le faire connaître. Non, parce que j'imagine que c'est sûrement en centaines d'heures qu'on peut compter le temps que vous avez mis pour développer cette application-là. Oui, exact. Ce n'est pas mon travail principal. Je suis employé de la Ville de Montréal. Je fais ça les soirs et les week-ends. Ça a été très fastidieux de faire ce travail-là, de rendre ce jeu disponible sur l'application. Mais c'est vraiment le devoir, le jeu, justement, le devoir que les gens jouent à ce jeu-là, ça fait vraiment plaisir. C'est là que je tire le plus grand profit. Et bien, justement, c'est drôle qu'on parle de jeu parce qu'il y a deux semaines, il y avait justement un article au niveau de la presse dans les journaux où on parlait justement de l'importance du jeu en famille. Donc, en plus de tout ça, si on peut trouver un jeu qui nous permet de s'amuser, oui, mais d'apprendre en plus de tout ça. Je sais qu'il y a beaucoup d'amateurs au Québec de jeux, que ce soit des questionnaires. On parle de Scrabble, on parle de mots croisés. Je pense que Bagou peut devenir un beau complément à tout ça. C'est ce qu'on souhaite. Et du côté de l'application, et je pense que maintenant, présentement, parce que j'ai quand même passé, il faut le dire, une bonne partie de ma soirée pour bien connaître le jeu hier. Je me suis réellement l'amusé comme un petit fou. Je pense qu'à ce moment-ci, présentement, si les gens vont chercher la version de base, il y a d'énormes rabais aussi pour avoir l'entièreté de toutes les cartes à jouer que l'on peut acheter. Je pense, si j'ai bien vu, 70 % de rabais. Donc, on peut avoir la quasi-version complète du jeu à vraiment petit prix. Tout à fait. Écoutez, le jeu, le jeu CP se vendait environ à 30 $ en boutique avec taxe. Nous, présentement, tout le jeu version mobile est au coût de 8 $, mais ça inclut toutes les versions. Pour l'application mobile, on a regroupé tous les types de Bagou. Il y avait Bagou Junior pour les plus jeunes. Il y avait Bagou version plus expert. Bref, on a séparé tout ça. On a créé quatre différents niveaux pour, justement, que tout le monde puisse y jouer et trouver une certaine difficulté. Et pour simplement 2 $, les gens peuvent télécharger l'application. Ils en font la version la plus appropriée pour eux. OK. Parce que c'est ça, on le répète. Il y a quatre niveaux. Donc, des cartes de niveau facile, niveau intermédiaire, niveau difficile. Et certaines qui m'ont donné un peu de difficulté hier, niveau expert. Donc, on en a vraiment pour tous les niveaux. Puis aussi, on peut, je voyais dans le jeu, on peut y aller avec des cartes de façon aléatoire. Donc, vraiment, on mélange les quatre niveaux. Mais pour quelqu'un qui voudrait graduellement augmenter en difficulté, on peut sélectionner d'y aller seulement avec les cartes faciles. Et après ça, on va monter de niveau graduellement. Tout à fait. Exactement. Et là, joint à tout ça, je sais que vous êtes associé avec une compagnie de distribution de jeux de société. On voudrait tenter de remettre la version physique en marché. Elle qui est sortie du marché, on se disait, à peu près en 2015. Donc, vous êtes à travailler aussi une campagne de socio-financement pour justement recréer une nouvelle version du jeu de société comme tel, le bagout, la folie des mots. Exactement. Écoutez, on pense qu'il y a quand même un certain intérêt aussi par rapport à la création du jeu physique. C'est toujours plus agréable des fois dans un chalet de sortir le jeu. C'est avec la compagnie Flabbergast qu'on a réussi à avoir un partenariat. Puis eux, pour relancer le jeu, ils ont lancé la campagne de socio-financement pour justement récolter les fonds nécessaires pour rééditer le jeu. Et à chaque boîte de jeux vendus, un dollar va être redistribué à la fondation pour trouver des remèdes pour le cancer de la sclérose en plaques. En plus, une belle initiative. On vient aider une belle cause au niveau de la santé en plus. Oui, tout à fait. On espère que grand nombre vont pouvoir participer à cette campagne. Est-ce que vous savez, M. Jasmin, les informations concernant cette campagne de socio-financement? Est-ce que les gens peuvent y accéder facilement? Est-ce que vous avez le nom de la plateforme pour cette campagne de socio-financement? Le nom de la plateforme est ulule.com. Sinon, toutes les informations se retrouvent sur jebagout.com aussi. Et ça fait trois semaines que je crois que la campagne est lancée. Il reste encore trois autres semaines pour pouvoir y participer. Et comme je disais, je pense que plus de 5000 dollars qui ont déjà été investis dans cette campagne-là. Ça fait que ça va de bon train. On va espérer que tout ça voit le jour parce que vraiment, c'est un outil pédagogique. Et aujourd'hui, notamment, plus précisément, comme c'est la journée 5 octobre, journée des enseignants, je pense que si jamais cette version-là physique revoit le jour, et même avec la version mobile, il y a façon de se dépanner à l'intérieur d'une classe en le mettant sur un écran un peu plus grand, je pense que c'est un bel outil pédagogique pour des professeurs en français pour justement mieux faire connaître la langue française. Tout à fait. J'espère que s'il y a des professeurs de français qui nous écoutent, allez télécharger l'application et parlez-en à vos élèves. Je suis persuadé que si des jeunes y jouent, ils vont grandement améliorer leur vocabulaire. – Bien, gros, gros merci, puis on se croise les doigts pour que tout ça fonctionne très bien. Je mettrai sur la page Facebook, M. Jasmin, le lien de votre site pour que les gens puissent avoir accès à l'application mobile. Et on se croise les doigts également pour que cette version physique, cette version que l'on pourra toucher, voit le jour le plus rapidement possible. – Bien, merci beaucoup. Nous aussi, on laisse part de tout notre cœur. – Bien, une belle fin de journée, M. Jasmin. – À vous aussi. Au revoir. – Au revoir. Donc, je vous rappelle, le jeu, c'est Bagout, la folie des mots, une superbe application qui vous fera d'autant plus aimer notre belle langue française. Donc, ça vaut la peine d'essayer, version complètement gratuite, que ce soit sur les plateformes de Google Play ou l'App Store pour les appareils Apple. on a mis de l'application pour les appareils éloignants et le Notification par des en Pose sont les appareils et Amém. Alors, on l'application sur les bateaux pour les signalés et monsieur Léully, Sous-titrage FR ?